Générique J'aimerais vous savoir nombrer sur Congo Live Télévisions. Mesdames et Messieurs, nous vous disons merci, bonjour et bienvenue à David Lass et maintenant. Monsieur Moussa, bonjour et bienvenue encore aujourd'hui sur Congo Live Télévisions. Merci beaucoup messieurs les journalistes. Je m'appelle monsieur Mathieu Moussa. Je suis arrivé de vous recevoir en France, ça fait longtemps qu'on ne se voyait plus. Dieu a permis à ceux qui ont ce qu'on puisse se rencontrer ce jour pour encore décortiquer la situation actuelle. Bon, dans la vie de Goma, aujourd'hui, 6 mai 2024, nous sommes réveillés dans un climat presque apaisé malgré les histoires qui sont pensées la fin de la semaine. Mais nous sommes là, la situation générale est calme messieurs les journalistes. Alors, vous êtes un agent de l'administration publique en République démocratique du Congo. La semaine de travail de l'administration publique congolaise est désormais organisée selon les horaires anglais, suite à la décision du premier ministre et sortant Jean-Michel Samaloukonde. C'est-à-dire, les aires de travail sont désormais de 8h à 17h. Toute personne arriva au travail après 9h est considérée comme absent. Vous, comme un agent de l'administration publique, comment vous recevez cette mesure ? Bon, merci beaucoup messieurs les journalistes pour la question. C'est d'accord qui date de février 2024. C'est maintenant, ici début mois, c'est la semaine passée, donc le début du mois à demain, que nous avons pris personnellement connaissance de ce décret-là, qui fixe l'horaire qui était de lundi au vendredi, 7h30 à 15h. Il y avait aussi le samedi qui débutait à 7h30 jusqu'à 12h. Et voilà, maintenant, on a ramené le décret-là, de lundi au vendredi, de 8h à 17h. Alors, avant, on avait 8h de temps de travail par jour, jusqu'à ce qu'on atteignait les 48h. Parce que si on prenait les 8h, on mettait par 5h. Ça, c'était les 40h, puis le samedi. Et même aujourd'hui, maintenant, on élimine le samedi comme un jour de repos. Et nous allons chaque fois travailler du lundi au vendredi. Bon, ça va, ça va, les GEP, les week-ends. Mais la charge du travail du lundi au vendredi est de 8h à 17h pour les habitants de Goma, personnellement. C'est une situation compliquée. Nous sommes dans un état de siège, bien sûr, c'est un état tamborel, un état qui va passer, un état passagère, c'est une situation éphémère. Mais ici, déjà, les montards, on les arrête à partir des 17h. Et vous comprenez que pour les fonctions de l'État, qui n'ont pas, en gros, les moyens de déplacement sûrs, qui ne se déplacent pas avec eux, qui sont obligés de tendre la main vers les montards, ils ont déjà un problème de quitter les bureaux à 17h, pendant que c'est à ces 17h-là où les montards ne vont plus fonctionner. Donc, c'est déjà un défi. Avec la situation de sécurité que nous vivons ici, dans la ville de Goma, à l'est de la République du Congo, presque dans toute la province, voire même dans la province orientale, c'est déjà un problème sérieux. Mais bon, c'est une mesure qui a été prise par l'autorité. Je crois, après beaucoup de consultations avec les organes et habilités, nous avons d'abord salué la bienvenue pour avoir une réponse samedi. Je pense que la population ne va que s'aligner. Mais pour la situation de l'État, c'est vraiment une situation exceptionnelle, mais c'est le journaliste. Est-ce que vous avez déjà commencé à mettre en application cette mesure ou cela vous a déjà été informé ? Bon, nous avons reçu les arrêtés, les décrets à question dans les réseaux sociaux. Nous attendons les mots d'ordre par l'autorité habilité pour que les gens puissent voir les mesures d'accompagnement et les mesures de sa mise en application. Mais jusque-là, nous sommes en train de venir à 7h30 et à 15h, on quitte le service. Nous attendons les mots d'ordre d'une façon officielle. L'arrêté a déjà été transmis, mais il faut que notre administration nous forme par des voies légales, messieurs les journalistes. Alors, par là, ici, aujourd'hui, de la nomination de Mme Gédite Soumenoua-Toukoula, qui est aujourd'hui la première dame, première ministre dans l'histoire de la RDC, une femme qui occupe ses postes. Sa nomination, vous, personnellement, quand dites-vous de ça, comment vous l'avez récit, la nomination de Mme Gédite Soumenoua ? Merci beaucoup pour la question, messieurs les journalistes. La nomination de Mme Gédite est à la primaire de la République démocratique du Congo. Pour cette deuxième législature, son excellente, c'est Antoine Félix, qui est le chef de l'État. Nous pensons que ça peut amener une ouf de soulagement. Personnellement, quand nous avons appris cette nomination d'une dame, nous savons que les dames ont été, nous avons dans notre histoire du pays, nous avons les dames qui ont occupé des ministères et qui se sont bien comportées, à l'exemple, je peux citer l'exemple, par exemple, d'Eve Bazaïba, qui s'est bien défendue dans ce poste, et t'as d'autres que je me limite de citer ici. Ils se sont bien comportés dans le gouvernement. Nous pensons que la nomination de Mme Gédite est à la tête du gouvernement, ça peut aussi amener une ouf de soulagement. Vous voyez que la femme, c'est la personne indiquée pour la situation actuelle de la RDC, et un pays qui est agressé, un pays qui subit des blessures du jour au nuit, un pays où les gens sont violents, les gens sont massacrés, les gens sont tués, on vit aussi de tout le monde, et tout le monde s'est tôt. Je crois que ça peut amener les larmes de cette dame-là qui va diriger le gouvernement. et mener des actions dans le sens de soulager la population de toutes les difficultés, les misères que nous avons déjà enterrées au cours des années passées. Et donc, c'est la bienvenue de cette dame-là. Nous souhaitons vraiment la bienvenue et la bonne chance pour la réussite de cette deuxième législature du président. Sur les places sécuritaires d'Aleste et de la République démocratique du Congo, le pensiez-vous que Mme Gédite sera capable de rélever ce défi ? Nous sommes confiants que cette dame va relever les défis, Mme Gédite va relever les défis. La dame, vous savez, dans l'histoire de notre pays, même du monde, la dame a toujours été la personne qui est sensible aux blessures, même à la maison, quand la femme souffre, c'est la dame d'abord qui est touchée. Et c'est pourquoi nous parlons comme, là, je parle comme un analyste indépendant, même aussi comme un joueur de l'État, cadre du secrétaire de la santé, la profession de soigner les malades, de soigner les blessés, de soigner les souffrants. C'était d'abord une profession qui est confiée à la dame. C'est pourquoi on parle de Florence Nantigal qui a initié la profession effirmière. Et à cette époque-là, même, on parlait des effirmières. Aujourd'hui, on commence à parler des effirmières, c'était des effirmières. Et dans l'histoire de notre médecine, vraiment, c'est la femme qui est la personne, elle a bien indiqué, qui voit la souffrance, qui s'ingline devant la souffrance et qui trouve la solution souhaitable et devant la souffrance et de son semblable. Nous, nous sommes confiants que Mme Gédite va réussir. Et ce deuxième mandat de M. Félix Antoine Tissaké, l'homme-chef de l'État, va bien aboutir. Et la population va applaudir M. le journaliste. Alors, Mme Gédite Souminois, vous, personnellement, comme habitant de l'Est, comme la population de la République démocratique du Congo, de cette partie Est qui est sous un proie à l'insécurité depuis 30 ans, quelles sont vos attentes à la dame, Mme Gédite Souminois ? En tout cas, nous, 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 l'Assemblée nationale de l'Est, je parle d'état canaliste indépendant, Mme Gédite Souminois, le premier devoir à faire pour cette gouvernance, pour cette deuxième législature, je crois, c'est de relever les défis, c'est la sécurité à l'Est de la République démocratique. C'est la guerre. Dès que la guerre est finie, dès que la sécurité est terminée, dès que les gens peuvent circuler librement, dès que les gens peuvent vaquer librement de leurs activités champêtres, commerciales, et essayer de suiter professionnelles, je crois que le pays va se développer de soi. Nous avons tous les atouts pour se développer. Notre refrenage se situe au niveau de l'insécurité, au niveau de la guerre qui nous est imposée par les agresseurs que vous connaissez, par les pays qui ne veulent pas notre ELA, parce que l'ELA de la RDC, c'est peut-être l'ELA de toute l'Afrique, c'est peut-être l'ELA vraiment de tous les pays-là qui désirent accéder à nos ressources et qui sont pauvres. Mais à partir de notre développement, ils vont se développer. Donc les défis, vraiment, c'est la sécurité. Et nous comptons sur sa prestation pour éliminer la sécurité à l'extérieur de la RDC. Et le reste va à l'aide de soi, messieurs les journalistes. Alors, quelles sont les personnes qu'il faudra nommer pour le bon fonctionnement de ce gouvernement souminois ? Quel profil, aujourd'hui, on peut accorder à ces personnes qui pourraient être peut-être nommées aujourd'hui, s'il faudra dire à un groupe de gens ? Quel est ce profil des personnes qu'il faut nommer aujourd'hui ? Pour un Congo retrouvé, notamment, comme l'a dit le président de la République, pour un Congo retrouvé aujourd'hui, quel profil accorde-t-on à ces personnes qu'il faut nommer ? Nous pensons que pour le moment, s'il fallait qu'on puisse chichoter à la maire, la maire qui écoute, la maire qui écoute nos plaires, madame Judith, qui va diriger ce gouvernement, vraiment, c'est confier le gouvernement à des technocrates, sans tenir compte des coalitions politiques, des coalitions politiques qui ne tiennent pas des aptitudes, qui ne tiennent pas des éléments qui peuvent aider à relever les défis. Mais s'il suffit, s'il y a des technocrates qui connaissent le travail, qui vont aboutir, abouter dehors les sécurités, qui vont relever l'économie du pays, abouter les sécurités dehors, qui vont faire les sociétés de la population, je crois que ça sera une réussite. Mais ce sont les regroupements politiques, qu'on a vu dans le gouvernement, qui étaient passés, où il faut qu'un parti politique amène, si c'est ça tenir compte des capacités, des aptitudes pour gérer tel ministère ou tel autre ministère, sinon nous allons tomber encore dans les erreurs du passé, monsieur le journaliste. Sortie du gouvernement jusqu'à présent, ça fait à peine au moins quelques temps. La sortie du gouvernement, les retards de la sortie du gouvernement, c'est là que vous voulez justifier à quoi on peut le dire ? C'est ça, effectivement, cette complicité-là. Donc, nous pouvons dire à la population de prendre l'air mal et à patience parce que c'est effectivement cette complexité-là politique avec la complexité des technocrates qui fait que le gouvernement traîne. Et que donc là, déjà, les politiciens sont en train de se bousculer pour occuper tel ou tel autre poste. Mais je pense que Mme Judith est en train de désonner pour voir comment on peut mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut pour que le mandat ici, le dernier mandat de M. Antoine Félix, c'est que le Tchilombo ne soit pas un échec, ne donne pas un bilat mitigé, comme déjà l'on dit pour le premier mandat. Nous pensons que cette période-là de discussion entre les acteurs et les politiciens, c'est ce qui fait que ça traîne. Mais nous pensons que bientôt, là, ça va sortir pour qu'on puisse démarrer et voir comment finir nos dernières cinq années après avoir éliminé la sécurité qui ronge les pays à l'est, messieurs les journalistes. Pendant que le Français est accusé de soutenir la rébellion du 1.23 à l'est de la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tissékédi s'est rendu en France pour une visite de travail avec son confrère Emmanuel Macron, qui est le président notamment de la France. Certains analystes indépendants congolais estiment qu'il était important que les présidents congolais ne se rendent plus en France, mais plutôt qu'ils fassent la guerre directe avec le Rwanda, parce que la France, c'est elle qui soutient le Rwanda, et il n'est pas important que les présidents effectuent chaque fois des voyages à l'extérieur du pays, mais qu'ils se concentrent dans les pays afin de mener une guerre contre les agresseurs. Vous, également, comme analystes indépendants, qu'est-ce que vous pensez à ce sujet ? Merci beaucoup pour la question, merci les journalistes. Je pense que l'approche de M. Félix-Antoine Tissékédi n'est pas une approche à condamner ou bien critiquer. C'est-à-dire, il faut se poser des questions. Pourquoi la guerre est arrivée au Congo ? Pourquoi les Rwandais attaquent le Congo ? Qui est derrière le Congo ? C'est lui qui est derrière le Congo, les gens qui aident le Congo à agresser la RDC. Ils ont besoin de quoi ? Alors, nous, tout revokez, ce sont ces gens-là. En lieu de continuer à faire la guerre contre les marionnettes, il faut aller maintenant vers la source. Les gens qui sont en train de pousser ces petits pays pour venir agresser la RDC, d'aller voir ce que vous cherchez chez nous. Est-ce que nous, on ne peut pas vous donner ça ? Ça ne passait pas la guerre, ça ne passait pas les criminels. C'est ça. Moi, je ne fais que l'encourager qu'il y ait les grandes pistes, ceux-là qui sont derrière. Les petits Rwandais, les États-Unis, l'Union européenne, la France également. Comme ça, il va trouver la solution allant sur ces rôliens définir les problèmes. Parce que nous, on voit que c'est le problème. À l'époque, dès le gouvernement Kabbalah, les gouvernements Kabbalah qui se sont succédés, nous avons eu des accords qui ont été signés avec les Rwandais, avec les SNDP, avec les M23, avec tous les groupes armés qui ont été fabriqués par les Rwandais. Mais on n'a jamais eu la paix. C'est pourquoi, je crois, l'approche de Tshisekédi, c'est d'aller voir ces grandes pistes, c'est là qu'ils sont derrière. Les Rwandais, les yeux dans les yeux, qu'est-ce qui se passe ? Que voulez-vous de mon pays ? Pour qu'on ait la paix, pour qu'on ait la paix éternellement. Qu'il n'y ait plus de répétition, de guerre, des accords, on injecte les efflits, tirer dans l'armée, les autres, dans la police, dans l'administration publique. Et ce sont les mêmes qui vont faire des fictions, mais pour refaire la guerre, il faut aller à la source, éliminer le mal à la source. Moi, je pense que je n'ai pas qu'à m'encourager, ça y est, je donne bonne chance. Toute cette diplomatie qu'il est en train de faire pour aller vers les grandes puissances, en tout cas, je sais qu'un jour, nous allons respirer, messieurs les journalistes. Par là, alors, de la diplomatie, aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous la diplomatie de Félix Antoine Tshisekédi ? Bon, la Félix, c'est la diplomatie, oui. La Félix, c'est la diplomatie, oui. Pendant que certains Congolais estiment que la diplomatie de Félix Antoine Tshisekédi a failli et a montré ses limites, une autre partie des Congolais montre que la diplomatie de Félix Antoine Tshisekédi a réussi. Vous, personnellement, comme analyste indépendant, où situez-vous cette diplomatie ? Moi, je pense que cette diplomatie a réussi, a réussi, elle est en train d'avancer, parce que ni t'étais cette diplomatie, et je sens que, tu sais, le Président, tu sais, ce qu'il est en train de faire, on serait déjà dans les accords, on est diré, on vient de déverser l'armée à l'Est, tous les généraux qui étaient dans l'M23, vous gérer la province du Nord, qui vous décide, qui vous est de l'Itourie, et c'est ce qui est en train de vouloir nous emmener vers la balkanisation. Mais jusque-là, aucun accord n'a été signé depuis qu'ils ont commencé en Afrique du CED, en Angola, en Nairobi, et partout là, il n'y a pas d'accord vraiment pour dire qu'on est... Et c'était ça, la vie de la population ne voulait pas qu'on puisse intégrer les rebelles, où soit on se bat, où soit on finit la guerre, à partir de là où elle a commencé, et la guerre n'a pas commencé. Au Rwanda, la guerre a commencé chez les grandes puissances qui étaient tentatives de planifier pour accéder à nos ressources. La diplomatie tendrait d'agir. les forces de l'EAC qui étaient venus. C'était une diplomatie, même s'ils ont quitté la RDC sans avoir capturé les membres du M23. Nous avons la SADEC qui traîne encore les pieds à attaquer, mais elle est déjà là. C'est grâce au fruit de la diplomatie que toutes ces troupes sont en train de venir. Et même s'il y a des problèmes qui sont en train de se passer, c'est la ligne de fraude, parce que la présence de cette diplomatie, la présence de toutes ces forces étrangères de la communauté de la SADEC, c'est déjà le fruit d'une diplomatie. Peut-être qu'aujourd'hui on ne serait plus ici à gomme, mais grâce à toute cette diplomatie agissante, ils voyaient comment les forces sont en train de traîner et même les rebelles sont en difficulté. C'est grâce à cette diplomatie. Donc on ne doit pas vraiment tout rejeter. Les voyages que les présidents sont en train d'effectuer, il y a des éléments palpables sur lesquels nous pouvons compter et espérer avoir la paix jour, messieurs les journalistes. Il a été annoncé qu'il est des présidents de la République démocratique du Congo et celui du Rwanda devrait se raconter pour un quelconque dialogue qu'il devrait faire. Là, on est en Angola, c'est à Rwanda. Les processus semblent aujourd'hui être perdus. On ne sait plus si les des présidents pourraient se raconter ou cela a été laissé tomber. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il faut noter à ce sujet ? C'est ça, effectivement, messieurs les journalistes qui ont envie de dire que tout ça, c'est le fruit de cette diplomatie agissante du président Tshisekedi. Parce qu'enfin, cette équipe peut se raconter directement avec les répels du M23. Mais aujourd'hui, maintenant, ça devient, ça commence à monter pour dire qu'il se voit avec son homme-là. La guerre n'est pas menée par le M23. La guerre n'est menée par les Rwandais interposés. Par les Rwandais, dégré les Rwandais, il y a de grandes puissances. Maintenant, on voulait qu'au lieu qu'ils puissent se voir avec les agresseurs, les Rwandais, les marionnettes. Il se voit, disons, avec les présidents, il se voit avec les M23. Et que donc, sa diplomatie, qui est en train d'enlever les grandes puissances qu'il y a voient les Rwandais, il faut faire tout pour qu'il puisse se rencontrer avec les présidents le même qu'un gamin. Et à ce moment-là, nous, on peut encore espérer à la paix. Messieurs les journalistes. Alors, on pourra peut-être finir par cette grande situation qui s'est déroulée en République démocratique du Congo. on est dans la ville de Goma, dans les quartiers Mokunga, dans les camps de déplacés où les coalitions M23-RDF et AFC ont largué des bombes dans les camps de déplacés. Il y a des personnes qui ont perdu la vie et d'autres qui sont gravement blessées. Vous êtes dans les domaines sanitaires et vous aviez effectué des descentes sur le terrain. Précisement, quel bilat ? Aujourd'hui, on peut rétenir sur ces drames qui se sont effectués vendredi dans les camps de déplacés. On parlait de combien de morts et de combien de blessés ? Bon, jusque-là, donc à partir du 23 mai 2024, jusqu'à notre hiérarchie nous ont demandé d'appuyer les services logistiques pour essayer d'évacuer les blessés et les décédés vers les établissements des soins de santé. Il y a eu des nombreuses de 14 morts ou 35 blessés. La situation doit avoir évolué. Ce matin, il y a les équipes de la division qui viennent encore descendre sur le terrain pour aller voir la situation actuelle. Je pense que ça va évoluer parce qu'il y avait des blessés graves. Peut-être que d'autres ont succombé de les blessure et que la situation est actualisée. on l'aura de cette journée. Mais c'est une situation très déplorable pour la ville de Goma, très déplorable pour toute la population de l'Est et pour le RDC même de la diaspora. Dans l'esprit de la guerre, la guerre des bombes et dans le cas des déplancés où il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des vulnérables, il y a des malades, vraiment ça nous a beaucoup plus frustrés et pour cette criminalité de ces agresseurs, c'est pourquoi nous n'essayons de le dire. Comment vous pouvez terminer un peuple qui vous prétendez vouloir venir et libérer ? Vous le libérez de quoi ? Vous allez libérer, vous allez gouverner le cadavre que vous êtes en train de tuer. Et donc, nous pensons que cette situation mérite d'être condamnée par tout le monde, par la communauté internationale. Ça, c'est vraiment un crime de guerre, un crime contre l'humanité où des personnes qui ne sont pas armées, des personnes déplacées, des pénores, des vulnérables, sont tuées dans leur cadre de déplacées. Mais c'est les journalistes là où nous avons yeux, vraiment tout le monde est en train de produire la situation. Tout en pensant que les autorités compétentes prennent en légèreté cette situation en réseau pour laquelle les rebelles du 1-23 continuent à récupérer des cités. Est-ce vrai ou c'est faux ? Bon, ils sont en train de récupérer des cités, ils sont en train d'avancer, ils sont en train de tuer la population. Bien qu'il y ait une résistance qui est en train de les freiner quelque part, je vois qu'ils ont progressé du côté d'Al-Titoy-de-Massiz, ils sont en train d'avahir du côté des Katoï, Kibabi, donc Minov qui est encore menacé une fois pour deux, une fois encore. Donc nous pensons que les autorités ne croisent pas les bras, ils sont en train d'attendre la voix de la population, ils sont en train de se démener. Nous pensons que la situation peut être décantée, mais la situation est grave, elle est déprorable, je crois que le gouvernement doit agir maintenant. Alors on va finir par un message à cette population qui semble aujourd'hui perdre l'espoir et qui estime qu'il n'aura plus le rétablissement de la paix dans cette région. Quel est le message que vous lui lancez aujourd'hui à cette population qui est en train de perdre l'air et qui estime aujourd'hui que le retour de la paix ne sera plus dans la région ? Nous sommes en train de présenter nos condoléances à toutes les familles touchées par ces dernières tueries où les bombes étaient larguées dans les cas de déplacer des personnes vénérables et nous sommes en train de demander à la population de rester calme et d'essayer d'appuyer le gouvernement. Ce sont des cas qui sont déjà arrivés plusieurs fois, mais la population n'a jamais la chesse au gouvernement pour arriver à aboutir. Sinon, à part le soutien de la population, le gouvernement ne peut rien faire. Donc, on doit toujours garder espoir. La dame, madame Judith qui vient d'être nommée à la tête de ce gouvernement, nous pensons que c'est aussi une liègue d'espoir. Donc, on peut toujours continuer à espérer que dans le jour qui vient, la guerre prendra. Fait-nous alors reprendre nos activités champestres, économiques et professionnelles et le Kivu, le Kivu qui était vraiment les greniers de la RDC, pourquoi pas de l'Afrique centrale, ça va revenir sur sa place et Dieu est en train de voir tout ça. En tout cas, nous espérons à la paix que la population soit calme. messieurs les journalistes. On finira par votre numéro, messieurs Mathieu Missa. Je suis sur plus 243 421 371 32 29 Les dames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous vous disons merci d'avoir été nombrés à nous suivre. Merci monsieur d'avoir accepté également notre invitation. Nous vous souhaitons un beau débit de la semaine et à la prochaine pour d'autres actualités. C'est moi que vous remercie messieurs les journalistes.